racontez moi je croyais en issa j'ai rencontré jésus voici tout de suite le témoignage de jamel attar je suis d'origine marocaine et j'ai été élevé comme musulman par une famille de traditions musulmanes et dans le biberon on m'a mis trois choses jésus n'est pas mort sur la croix les chrétiens ont falsifié la bible et les chrétiens prétendent que jésus est dieu qu'il y a la trinité c'est faux et j'étais élevé avec ces trois choses jamais quelqu'un n'est venu avec la bible pour me dire regarde ce que la bible dit c'est faux jamais quelqu'un n'est venu avec un livre d'histoire pour me dire tu vois ce que dit l'histoire à propos de jésus il n'a jamais été crucifié et pourtant les chrétiens disent le contraire jamais on ne s'est appuyé sur la vérité historique ou sur ce que disent les chrétiens eux-mêmes on s'est appuyé sur une chose qu'un homme a dit qui s'appelle maomen et qui a dit de lui-même voilà ce que pensent les chrétiens et dorénavant tous les jours les musulmans entendent ça et c'est gravé au burin dans la tête dès qu'on parle à quelqu'un qui est chrétien et quand on est musulman on sort ces trois choses là les chrétiens ont falsifié la bible les chrétiens prétendent que jésus est mort sur la croix les chrétiens disent qu'il y a trois dieux et ça c'est la pire des choses à l'école au collège au lycée on répétait ça et j'entendais ça quand j'allais à la mosquée j'entendais encore ça et quand vous entendez très très souvent la même chose bah pour vous ça devient l'évidence même et il n'y a pas besoin de preuves surtout pour un musulman il n'y a pas besoin de preuves parce que c'est marqué dans le coran le coran lui-même dit ces choses là bon sur la falsification de la bible ça peut se discuter mais jésus n'est pas mort sur une croix et la trinité s'est niée dans le coran lui-même alors moi j'étais dès mon jeune âge vraiment amoureux de dieu j'avais dans mon coeur une soif pour connaître dieu je pensais que l'islam satisferait cette soif de dieu et je me suis jeté dans l'islam à corps perdu cherchant à satisfaire mon âme à m'abreuver de ce que disait cette religion et je suis allé vers l'islam puisqu'il n'y a que ça d'offert dans mon pays d'origine il n'y avait que ça que je connaissais que mes voisins connaissaient que le peuple entier connaissait on ne pouvait pas savoir autre chose on ne connaissait rien d'autre c'est complètement différent de la france où il y a une pluralité de religions on peut rencontrer un bouddhiste au coin de la rue on peut rencontrer un musulman au coin de la rue un chrétien au coin de la rue au maroc on rencontre un musulman au coin de la rue un musulman au coin de la rue et encore un musulman au coin de la rue et là c'est un peu difficile et en me plongeant dans la religion musulmane j'ai commencé à pratiquer la religion à vouloir la vivre exactement comme elle est révélée dans les textes exactement comme le coran et les textes qui s'ajoutent au coran en parle et en commençant à lire les livres je suis tombé amoureux on peut dire oui de du prophète mahomet je le trouvais formidable je voulais faire exactement comme lui tout ce qu'il faisait je voulais le faire comme lui manger de la main droite prononcer les mêmes formules que lui avait prononcées quand il a mangé le matin ou quand il a mangé le soir je voulais l'imiter en toute chose devenir semblable à lui dans tous les points de détail quand je me levais la nuit j'avais des formules ou des prières à réciter que lui faisait même la rupture du jeûne pendant le ramadan ben il mangeait certaines choses et il fallait que je fasse la même chose et ce n'est pas simplement moi c'est tous les vrais musulmans quand je dis les vrais musulmans les salafistes par exemple vous voyez des fois ils ont des drapeaux noirs ça c'est pas inventé parce que mahomet lui-même avait porté un drapeau noir quand il avait fait la guerre à la mecque ils veulent imiter mahomet en toute chose et ancré dans l'islam convaincu de l'islam je suis venu en france on m'a donné la possibilité de venir pour poursuivre mes études à l'université et quand je vous dis que la grâce de dieu fait bien les choses je sais que pour choisir une université en france vous savez ce que j'ai fait mais on m'a donné une carte de france moi je connaissais pas la france on m'a dit ben voilà les villes où il y a des universités tu choisis alors j'ai fait ben c'est toi qui sera et c'était quand en normandie mais la main qui a fait par hasard c'est toi qui sera c'était une main guidée par quelqu'un qui me cherchait bien avant c'était vraiment la main de dieu qui m'a guidé parce que là j'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné de l'évangile mais je vais un peu vite en besogne parce que quand je suis arrivé en france je suis arrivé avec une grande conviction de musulmans et j'étais en même temps convaincu que les chrétiens en fait c'est des gens qui savent très bien que les musulmans ont raison mais c'est juste par entêtement qu'ils ne veulent pas reconnaître la vérité et moi moi je vais leur parler alors là ils vont tomber par terre ils vont être convaincus vite fait ils vont savoir que l'islam est la vérité et voilà je serai parmi les plus grands musulmans mais ça ne s'est pas passé de la même de cette façon là j'ai rencontré une personne chrétienne pour la toute première fois au restaurant universitaire elle avait un stand sur lequel étaient posées des bibles et ça m'a étonné vous savez pourquoi parce que je ne savais pas que la bible pouvait exister en papier les musulmans dans les pays musulmans on parle tout le temps mais on a l'impression que c'est un livre j'allais dire virtuel et c'est vraiment le cas parce que si vous sortez dans l'arrêt en disant je voudrais acheter une bible là vous pouvez vous faire claquer pour le moins insulter mais en tout cas vous aurez beaucoup beaucoup de mal à trouver une bible et donc dans l'esprit des gens la bible c'est un texte oui virtuel fantomatique qui n'existe que dans la tête des gens et quand je le vois ce livre l'a posé pour la première fois mais mais ça existe c'est comme le coran c'est bizarre alors je me suis approché de cette personne là et on a commencé à parler et elle m'a dit ben écoute je connais des chrétiens je vais te les présenter si tu veux des jeunes alors moi j'étais très heureux je me suis dit ben en tout cas des gens que je vais pouvoir convertir à l'islam j'étais très enthousiaste et je me rappelle vous savez je vous parle de quelqu'un qui t'aimait vraiment naïf on arrive et on a grandi dans un contexte où il n'y a qu'une seule religion et personne ne vous conteste et personne ne vous dit mais ce que tu me racontes là est faux si vous dites dieu est grand tout le monde répond ouais amen si vous dites n'importe quoi tout le monde est d'accord avec vous et quand j'arrive en france j'avais l'impression que les français ben c'était comme des marocains il suffisait de dire un mot et tout le monde allait dire amen et j'ai commencé à parler avec ces chrétiens ils ont commencé à parler avec moi et tout de suite je me suis rendu compte que bah c'était pas si facile que ça ils étaient aussi têtus ah j'arrivais pas à les convaincre mais vous savez pour les convaincre j'avais vraiment pas beaucoup de choses dans la main parce que qu'est-ce que je pouvais leur dire ah mais les chrétiens mais vous avez falsifié la bible ah mais les chrétiens mais vous mais vous dites que jésus est mort sur la croix oui c'est vrai mais vous avez tort ben non on n'a pas tort mais si vous avez tort ben prouve le nom prouve le nom le coran le dit ouais mais le coran pour nous ça représente rien ah et là on est coincé vous avez tort parce que le coran le dit mais le coran ne représente rien pour moi prouve le moi autrement et c'est là où je me suis dit bah ça va être l'occasion de lire la bible et de montrer absolument qu'elle est fausse j'ai commencé à lire la bible et d'ailleurs il y a beaucoup de chrétiens qui étaient très heureux de me l'offrir ah il faut toujours être content d'offrir une bible parce que la bible c'est le livre le plus dangereux il peut vous changer disait le slogan ne lisez pas ce livre il peut vous transformer et c'est vrai parce que moi je voulais en le lisant prouver aux chrétiens qu'ils racontaient n'importe quoi mais je ne savais absolument pas à quoi m'attendre comme beaucoup beaucoup de personnes aujourd'hui même les non musulmans même nos petits enfants à l'école ils ne savent absolument pas de quoi parle la bible moi je suis dans une école publique vous savez que certains enfants me disent que Jésus a vécu il y a 40 ans c'est pour vous dire qu'on est dans une totale ignorance de ce que contient la bible et quand j'ai ouvert la bible y cherchant des erreurs pour convaincre les chrétiens et bien c'était une aventure incroyable qui s'offrait à moi d'abord une aventure d'angoisse et de trouble parce que quand vous êtes convaincu de quelque chose et que vous êtes confronté au contraire de ce que vous croyez c'est vraiment une horreur c'est vraiment très très dur et la première chose que j'ai vue dans la bible c'est qu'elle parlait de beaucoup de choses qui se trouvaient dans le coran 80% de récits dans le coran se trouvent dans la bible et moi je pensais que le coran était tombé du ciel tout fait et qu'il était vraiment unique et quand vous découvrez que ben non des histoires dans le coran se trouvent dans la bible écrite bien avant vous vous dites mais c'est incroyable ça c'est pas possible ça ne peut pas exister il y a un truc mais on continue parce qu'on veut quand même convaincre les autres et j'ai ouvert les évangiles et là j'étais en face de quelqu'un d'absolument incroyable nous les chrétiens nous perdons la fraîcheur de la découverte de l'évangile pour la première fois imaginez quelqu'un qui ne sait rien de Jésus qui ne sait rien de l'évangile et qui commence à lire enfin il ne sait rien de Jésus si je savais des choses que Jésus était un prophète qu'il était musulman ah ben oui même Adam était musulman d'ailleurs tous les prophètes tous les hommes sont des musulmans après il devient des chrétiens c'est bizarre c'est ce que l'islam dit il prétend que tout le monde est musulman que Jésus est venu annoncer l'islam et bon moi j'en étais convaincu mais je ne savais pas que dans la Bible il y a une longue histoire il y a des évangiles qui racontent par le menu détail la vie et la mort de Jésus pour moi ça se réduisait à quelques mots c'est à dire aux 93 versets dans le Coran en tout et pour tout 93 versets sur Jésus sur 6226 c'est rien proportionnellement c'est rien c'est 2% à peu près et quand j'ai commencé à lire les évangiles je me rappelle comme c'était aujourd'hui l'émotion de la rencontre avec Jésus cet homme qui était pratiquement un inconnu et qui devenait petit à petit une personne mais vraiment particulière une personne unique une personne surprenante une personne qui parle de manière totalement différente que ce que pouvaient raconter les autres quand je pense à ce moment là je pense en même temps aux troubles que cela me provoquait parce que Jésus vous savez en tant que musulman il m'attirait par ses particularités mais en même temps il me faisait peur vous savez pourquoi parce qu'il me menaçait dans ce que je croyais il représentait pour moi un danger et il m'attirait j'avais envie d'aller vers lui mais en même temps j'avais peur parce que on a toujours peur de changer et on a toujours peur de se rendre compte qu'on s'est trempé et puis pour moi c'était tellement difficile de reconnaître que je m'étais trempé c'était pas possible de toute manière je pouvais pas me reconnaître que je m'étais trempé parce que le reconnaître c'est se rejeter soi-même c'est rejeter son identité l'islam n'est pas un vêtement qu'on met par dessus l'islam c'est nous-mêmes c'est moi-même ma culture mon identité ma famille tout ce que je suis tout ce que je peux être et Jésus était une menace quand je sentais la pression et en parlant avec les chrétiens j'allais voir des musulmans pour trouver de la consolation auprès d'eux pour trouver des paroles qui me montrent que l'islam est la vérité et je les écoutais j'étais encouragé et quand je revenais je parlais avec les chrétiens et là c'était difficile parce qu'ils me montraient des choses et je voyais par moi-même des choses qui n'étaient pas faciles à rejeter comme ça il fallait être beaucoup plus convaincant si je voulais les convaincre que eux avaient tort que leur disant simplement vous avez falsifié la bible c'est faux il fallait des preuves et ce qui m'a le plus bouleversé et je me rappelle que je pleurais quand j'entendais ça tout en résistant bien sûr c'était l'amour de Dieu pour l'humanité vous savez en tant que musulman j'étais dans une autre démarche le plus innocemment possible je priais pour que Dieu détruise les non musulmans et l'idée l'idée d'aimer son ennemi est une aberration et ça me semblait une aberration mais quand j'entendais parler de Jésus et quand je lisais dans les évangiles l'amour de Jésus pour ses ennemis ça me bouleversait je pleurais mais bien sûr je résistais et je m'obligeais à ne jamais penser à Jésus autrement que comme prophète parce qu'il ne fallait pas que je pense qu'il était plus qu'un prophète alors là le fils de Dieu ce serait carrément l'horreur parce que je serais un associateur c'est-à-dire que j'ajouterais un autre Dieu à Dieu et ça c'est le péché qui n'est pas pardonnable dans le Coran Dieu pardonne tous les péchés sauf de lui associer quelqu'un c'est fait contre les chrétiens ce passage-là donc penser ou se laisser même envahir par la pensée c'est être perdu donc c'était la lutte mais vous savez il y a des vérités qui s'imposent à vous malgré vous vous avez beau dire non je ne veux pas ça vient il y a une bonne expression en français vous connaissez une prise de tête c'est ça il y a des vérités qui deviennent des prises de tête c'est-à-dire plus vous voulez les chasser plus elles s'imposent à vous et quand je dis des vérités en réalité il s'agit de la vérité parce que quand Jésus se dévoile dans sa vérité et quand sa personne commence à devenir connu par nous et quand il commence à devenir présent à notre vie on est vraiment envahi par cette vérité-là qui remplit notre coeur quand je pense à ces moments-là pour moi c'était des moments vraiment très durs très difficiles c'est la même chose pour tous les musulmans et ce que je vous dis là je l'ai vu dans la vie de mes deux frères parce que quand je me suis converti j'ai parlé avec un premier frère avec un deuxième frère et c'était le même combat et c'était les mêmes pleurs et c'était les mêmes insomnies parce qu'ils étaient convaincus mon deuxième frère était un intégriste il avait la barbe et une fois on est allé au Maroc Suzanne et moi ils ne voulaient même pas nous parler parce qu'on était des païens pour lui c'est après ma conversion il ne voulait pas saluer ma femme pour vous dire qu'il était vraiment comme ça et quand Dieu est venu le chercher il ne pouvait plus dormir et quand je dis il ne pouvait plus dormir mais littéralement il était hanté hanté par cette idée parce qu'un musulman vous n'avez pas besoin de convaincre de l'existence de Dieu vous n'avez pas besoin de lui prouver que Dieu existe vous avez besoin de le convaincre de la vérité et à un moment donné ça ne suffit plus de penser que c'est ma religion c'est la vérité il faut quelque chose qui l'authentifie qui le certifie au plus profond de votre âme et c'est ça ce que j'étais en train de chercher je voulais être absolument convaincu que la religion musulmane est la vérité mais plus je cherchais des indices plus la vérité de l'évangile s'imposait à moi quand je lisais les psaumes ça me faisait peur parce que vraiment je me dis mais c'est vrai il ne faut pas que je les lise mais en même temps il faut que je les lise pour montrer que c'est faux donc vous voyez c'est compliqué et je lisais d'autres passages comme Esaïe 53 écrit 700 ans avant et qui parle de la mort de Jésus qui parle du salut qu'il allait opérer et je me disais très souvent mais pourquoi les juifs et les chrétiens auraient falsifié la Bible parce que moi si j'étais à leur place alors là pour la falsifier je l'aurais falsifié j'aurais enlevé toutes les mauvaises choses qui parlent de moi parce que le peuple d'Israël il s'en prend plein la figure dans la Bible s'ils voulaient vraiment falsifier la Bible ils auraient enlevé tous ces passages négatifs à leur égard parce que en comparaison avec le Coran c'est autre chose le Coran la manière dont il parle des musulmans c'est beaucoup de flatterie et moins de reproches beaucoup moins de reproches et je me disais mais les juifs s'ils avaient un passage à enlever de la Bible c'était le psaume 22 et l'Israël 53 moi à leur place c'est ce que j'aurais fait parce qu'ils sont là pour leur dire vous avez tort Jésus est le Messie il a accompli les psaumes et eux ils les gardent s'ils gardent ça c'est parce qu'ils aiment la Bible même quand elle témoigne contre eux pourquoi aurait-il falsifié ça et ce travail se faisait petit à petit dans ma tête et il y a quelques éléments rapidement qui se sentent imposés à moi l'amour de Dieu bien sûr et le visage de Dieu présenté par Jésus quand je regardais ce visage je voyais que Jésus nous parlait d'un Dieu qui est le Père de tous le Père des croyants de manière plus particulière il est le Père de tous en tant que créateur mais il est le Père des croyants en tant que celui qui les enfante à une nouvelle vie et c'est un Père qui vient pour avoir une relation avec nous moi en tant que Père j'ai une relation avec mes enfants et lui en tant que Père il veut avoir une relation avec nous ça n'existe pas dans l'islam on parle de l'islam comme la religion de la soumission oui on est soumis à un Dieu qui est au-dessus de nous avec qui on n'a pas réellement de contact le mot religion en arabe veut dire un Dieu quelque chose que je dois à Dieu il m'a demandé de faire des choses je l'ai fait pour être quitte avec lui et après c'est fini autre chose l'islam me disait fais fais F A I S un ordre tu dois faire tu dois accomplir des bonnes oeuvres pour être sauvé et la Bible et Jésus et les chrétiens qui me témoignaient me disaient c'est fait F A I T et vous voyez la différence F A I S F A I T et pour moi c'était la hantise et en même temps ça me poussait à réfléchir au péché les musulmans disent tu peux faire et Dieu va agréer ce que tu fais les chrétiens me disaient tu ne peux rien faire parce que Dieu n'agréera rien de ta part si tu lui offres quelque chose c'est souillé par le péché que tu commets tu ne peux rien faire mais sache et crois simplement que c'est fait que c'est accompli par Jésus sur la croix et là ça m'énervait sur la croix Jésus ne pouvait pas mourir sur la croix et en même temps ça peut être vrai ça et puis dans mon échange avec les chrétiens avec la famille Lassé qui m'avait fait bon accueil et avec Suzanne qui est devenue après ma femme je me rappelle une fois elle m'avait vraiment énervé vraiment vous savez j'étais tourmenté dans mon coeur je n'en pouvais plus et vous savez ce qu'elles me disent à jamais si tu es malheureux c'est parce que tu n'acceptes pas Jésus alors là c'était la goutte qui faisait déborder le vase je leur ai dit je ne veux plus vous voir c'est terminé au revoir et je suis parti mais je suis parti le plus malheureux au monde parce que Dieu me cherchait je fuyais et je voulais continuer de croire en l'islam et je suis parti et après elles pensaient que j'allais me suicider ou je ne sais pas quoi d'autre elles étaient désespérées aussi je suis rentré et j'ai commencé à lire le Coran pour avoir la paix et ce jour là rien à faire le Coran ça ne marchait pas parce que en tant que musulman vraiment je lisais le Coran et je trouvais de la paix en le lisant et ce jour là ben non ça ne marchait pas et ça m'énervait encore plus alors je me suis dit bon puisque c'est comme ça je vais me coucher je suis allé dans dans la chambre dans mon lit et en m'étendant j'ai commencé à réciter des versets coraniques comme je le faisais d'habitude des passages que je connaissais par coeur et je faisais bien la différence que je m'adressais à Allah et non pas aux dieux des chrétiens et en même temps il y avait beaucoup de chagrin beaucoup de tourments dans mon coeur et tout d'un coup alors que j'étais en train de prier Allah que je ne pensais absolument pas à Jésus la pièce où j'étais commençait à se remplir d'une présence incroyable et j'ai eu une grande frayeur une grande peur j'étais allongé sur le lit je me suis redressé vite fait et je commençais à dire mais 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 c'est qui et quelqu'un était là dans la pièce une personne je n'ai pas vu de mes yeux de chair mais des yeux intérieurs étaient convaincus de la présence de quelqu'un là et tout mon corps commençait à trembler j'avais des fourmis partout et je commençais à parler à cette personne mais qui es-tu ? et puis d'un seul coup est-ce que c'est toi Jésus ? est-ce que c'est toi ? pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était Jésus ? ben c'est lui qui a mis dans mon coeur la vérité de sa révélation est-ce que c'est toi Jésus ? et tout de suite après j'ai dit un truc incroyable ben si c'est toi je t'accepte et tout de suite après j'ai commencé à hurler non je ne peux pas je ne veux pas je ne peux pas parce que dans ma tête il y avait toujours ces choses là Jésus ne peut pas être mort sur la croix Jésus ne peut pas être le fils de Dieu les chrétiens disent n'importe quoi et quand je dis si c'est toi Jésus je t'accepte tout de suite après je me dis mais qu'est-ce que je fais c'est du n'importe quoi et immédiatement l'idée m'est venue Dieu a mis dans mon coeur de téléphoner au pasteur avec qui je parlais très souvent et je cherchais à le convaincre qu'il avait tort et lui il me présentait l'évangile et tout en marchant je hurlais non je ne veux pas et il y avait une main sur le dos qui me poussait quelqu'un était en train de pousser et moi je disais non je ne veux pas je ne veux pas et quand je suis arrivé au téléphone j'ai pris le téléphone j'ai appelé le pasteur je lui ai dit il faut que tu viennes maintenant ils se sont dépêchés avec sa femme parce que comme je m'étais fâché avec eux ils pensaient que j'allais me suicider ou que j'étais vraiment déprimé alors ils sont venus très très vite et je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie quand il a ouvert la porte je me suis jeté sur lui et je sanglottais je hurlais et je lui disais il faut que j'accepte Jésus il faut que j'accepte Jésus et il m'a laissé pleurer il m'a laissé pleurer et à la fin il m'a fait asseoir et comme il savait beaucoup de choses me concernant il me dit je vais te poser quelques questions Jamel ah bon ? tu veux accepter Jésus ? oui je te dis il faut que j'accepte Jésus est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu ? ça c'était de la provocation et vous savez pour moi c'était la conviction totale bah oui c'était évident Jésus est le fils de Dieu tu crois qu'il est mort pour tes péchés pour te sauver ? oui je crois qu'il est mort pour mes péchés pour me sauver tu crois que Jésus t'aime ? tu crois qu'il est vraiment le fils de Dieu ? oui je crois qu'il est le fils de Dieu et après on a prié ensemble et le lendemain quand je me suis réveillé autant j'ai pleuré la nuit autant c'était une joie immense pendant la journée je ne pouvais pas réprimer le rire et le sourire c'était vraiment une transformation instantanée radicale et je ne peux pas vous dire comment c'était une évidence pour moi mais c'était la réalité et aujourd'hui c'est encore plus évident que jamais parce que j'ai approfondi mes connaissances de l'islam et je me dis mais Dieu m'a vraiment fait grâce en se révélant à moi et il est vraiment le sauveur il a envoyé Jésus qui est son fils qui est le sauveur Jésus est le fils de Dieu Jésus est le Seigneur de tous Jésus est mort sur la croix et cela est horrible et scandaleux oui mais il l'a fait par amour pour moi c'est une certitude gravée dans le coeur et c'est une certitude qui vient de la parole de Dieu C'était Racontez-moi Retrouvez de nombreux autres témoignages en téléchargement gratuit sur www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com www.trésoronore.com 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 www.trésoronore.com